Ici la Réunion, t'es maman, on est n'a toute nation L'engaz la maillée, mon lémé, la fait rayonner Ici la Réunion, on est n'a toute nation L'engaz la maillée, la fait rayonner Bonjour, je m'appelle Val-Supermanine Jenny Je suis post-doctorante au LCF à l'Université de la Réunion et je suis venue faire un projet sur l'engagement et j'ai préparé une thèse, j'ai soutenu ma thèse sur la littérature réunionnaise sur le marronnage dans la littérature réunionnaise Donc aujourd'hui, je vais partager un peu mes idées en tant qu'indienne polythérienne et aussi maintenant je fais un peu partie de la société réunionnaise Madame, Monsieur, c'est un grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui et je remercie Monsieur Maillot, directeur de la CCEE et son équipe de m'avoir donné la possibilité de participer à cette journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion d'écouter des orateurs éminents qui ont partagé leur expertise sur les trois éléments unificateurs et marqueurs de la culture réunionnaise la cuisine, la musique et la langue créole Ces trois aspects sociologiques de notre vie de tous les jours sont d'excellents exemples pour comprendre comment un peuple pratique l'interculturalité et le dialogue L'étude de l'évolution de ces marqueurs sociaux nous montre aujourd'hui à quel point les langues, les sons et les saveurs venus d'ailleurs façonnent notre quotidien Je pense que ces espaces culturels que nous considérons comme acquis sont les phares qui guident nos histoires qui nous permettent aussi de reconnaître l'autre en soi et le soi dans l'autre en créant cette relation, ce mouvement infiniment grand et ouvert Je vais faire une petite parenthèse parce que ce matin on était en train de discuter sur le repas la cuisine elle avait dit que quand les engagés étaient venus ici à La Réunion ils n'ont pas pu vraiment reproduire les mêmes plats, les repas ici à La Réunion et ils ont fait ce qu'ils ont pu faire d'ici Alors à mon arrivée c'était un peu la même chose même si je reconnais vraiment, il y a une familiarité au niveau des légumes tout ce qu'on trouve ici à La Réunion mais là, la façon dont je cuisine, j'étais en train de discuter avec mon ami comment c'est différent maintenant parce que je n'ai pas les mêmes épices je n'ai pas la même manière de préparer ce repas comment aujourd'hui, moi ici à La Réunion avec toutes les contraintes que moi en tant qu'indienne j'ai je prépare un plat que je mange tous les jours qui est à la fois indienne et sexuel donc un des exemples qui m'a vraiment touché ce matin mais en Inde, on est vraiment en parallèle ces trois débats surtout la musique, au Taminado, je ne le dirais pas l'Inde, l'Inde est vaste moi je veux bien parler de Taminado, mon chéri, je veux bien par exemple dans l'espace culturel, au niveau de la musique on essaye vraiment de faire revenir le tombeau Malgar l'ancêtre du tombeau Malgar, qui est le Paré-Molem dans l'espace public alors pendant longtemps, son statut a été erroné parce que ça appartenait, ça appartient ça appartenait à un caste spécial donc des Dalits et maintenant c'est là, on écoute dans les films partout, et c'est la même chose pour la langue mais nous on sait entre le tamoul et le midi comment on essaye de préserver le tamoul à l'appli allemand national qui me dit donc je vois qu'on a à peu près, nous sommes tous à peu près sur les mêmes débats on est en train de dialoguer, même si on est loin quelque part, on est ensemble sur ces dialogues et le tapis mondiant je ferme cette petite parenthèse le tapis mondiant, qui est l'amblème de cette rencontre exprime parfaitement ce sentiment d'appartenance et cette créolisation qui célèbre l'imprévisible l'hétérogénéité, la diversité et le vivre ensemble un tapis fait à partir de plusieurs pièces venues d'un peu partout dans le monde cousu ensemble par le temps et l'histoire mon histoire partagée avec la réunion et mes lectures des espaces culturels et géographiques de l'île ont éveillé en moi un étrange sentiment de familiarité et en tamoul, ponichérienne et indienne je ressentais ce lien qui nous lie mais en même temps qui nous sépare je pense à ces myriades d'influences venues d'ailleurs qui font de moi la personne que je suis aujourd'hui à l'image du peuple réunion mon pays, l'Inde, est lui-même cette étrange grande tapisserie millénaire Lévi-Strauss l'a décrit ainsi dans les tristes tropiques je cite avec le jour, les cultures se soudent et offrent une surface continue dans des tons roses et verts comme les couleurs exquises effamées d'une très ancienne tapisserie élimé par un long usage et inlassablement reprisée c'est l'Inde fin de citation en surface, elle nous laisse une image d'un espace trié bien codifié, guillé et en ordre un espace certes usé, comme le dit Lévi-Strauss mais une Inde toujours aussi résidente, survivante or, très vite cette image, chez l'anthropologue se métamorphose et son interprétation nous laisse une image imprésistable de ce pays en y regardant de plus près, il perçoit une nuance je cite ses tons confondus, ses contours irréguliers des champs et des rizières françaises repris en tracés différents ses bordures indistinctes et contractacées c'est bien de la même tapisserie qu'il s'agit mais d'une tapisserie qu'on a l'impression de regarder à l'envers fin de citation cependant, je pense que pour la je pense que pour que la beauté de cet ensemble s'exprime pleinement nous devrions nous permettre de voir son envers de temps à autre nous verrions alors que sa beauté se dissipe peu à peu pour laisser place à de nombreux fils à des coutures, des coutures non soignées des traces d'une ou plusieurs aiguilles qui ont perforé ces bouts de tissu pour faire tenir ces pièces de diverses formes et couleurs soudées liées ensemble cette image c'est aussi la réunion dans ses luttes, ses mémoires, ses négociations, ses oublis ses pertes, ses rêves, ses paroles, ses langues, ses imaginaires, ses ancêtres qui ont paru la voix de la tête créolisation la réunion et sa culture créole nous montre la trajectoire d'un peuple issu de différentes cultures histoire, mémoire, langue et savoir-faire qui ont fait de ce pays j'écris pays en créole aujourd'hui une des plus grandes tapisseries de l'humanité nous, indiens sommes aussi à l'image de la réunion un tapis mondial qui fait à partir de plusieurs fragments de différentes couleurs une tapisserie inachevée où chaque membre apportera un bout de soie pour contribuer à ce travail continu que l'on fait que l'on défait, que l'on refait nous rappellerons que ce travail restera toujours en évolution et qu'il requiert un élan de partage du dialogue, de transmission et de négociation nous savons que l'amnésie peut traper un peuple à tout moment de l'histoire et c'est grâce à des exemples vivants que nous pourrons nous rappeler que nous sommes tous ces bouts de tissu pleins de couleurs et de motifs défilant ensemble pour construire un avenir solidaire je vous remercie de votre attention ici la réunion ici la réunion c'est la réunion c'est la réunion